En ce qui concerne les vins, puisque j'ai commencé par là, c'était à l'époque des vins de consommation commune, ce qu'on appelait vins de traite. Il n'y avait pas de vins de gamme, rien, ni de champagne, ni rien. Bon, et depuis vingtaine d'années, la consommation de vins de traite, de vins de consommation commune, a plus ou moins disparu. Au profit, bien entendu, de la bière, c'est la bière qui a pris quand même, la consommation nationale est devenue la bière. Mais il s'est, depuis surtout une dizaine d'années, il y a une place moyenne, un CLB, qui grandit chaque année, chaque année. Et là, naturellement, on peut dire que c'est une consommation de vins, je ne veux pas dire grand cru, mais au moins des vins de moyenne gamme. Et très qualitatif, parce que l'Africain est un gros connaisseur, il connaît absolument, il a pris goût au vin, il est de plus en plus amateur et connaisseur du vin. Bon, actuellement, la consommation du vin sur l'ensemble de tous les territoires, à peu près pareil, plus ou moins, ça dépend du nombre de classes moyennes qui peuvent se développer. Et les grands pays sont, bien entendu, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, effectivement, l'Angola qui subit en ce moment quelques turbulences. Et puis tous les pays de l'Est, y compris l'Ethiopie, qui a commencé à développer la consommation du vin. Et je vous répète que tous ces consommateurs sont de plus en plus des consommateurs avec goût, qualité, peut-être plus exigeants qu'en Europe, encore. Alors, voilà le marché du vin sur l'ensemble de l'Afrique. Maintenant, naturellement, chaque pays, plus ou moins, a des problèmes que Pierre de Gaëtan vient de développer. Mais dans l'ensemble, l'Afrique marche bien. Bien entendu, elle subit les coups de la crise, le baisse du pétrole, tout ça. Mais il y a aujourd'hui un développement de classes moyennes qui entreprend, qui consomme. Et moi, j'ai vu ça en espace d'une dizaine d'années, le développement sur ces vins-là. Justement, vous aviez mentionné l'Ethiopie. Est-ce que vous pensez, après Maroc, Tunisie, vous aviez acheté les vignes en Ethiopie, à 160 km de l'Athiopie ? Non, je ne les ai pas achetés. Je les ai plantés, c'est autre chose. C'était le premier achat à capital étranger. Dites-nous, est-ce que vous pensez que c'est important, c'était important pour vous d'avoir une zone de production ? Et parlez-nous un tout petit peu de l'Ethiopie, justement. Oui, mais l'Ethiopie, c'est à la demande du Premier ministre, qui était un bon consommateur de vins, et qui tenait à ce qui est des vins éthiopiens. Bon, effectivement, quand on a étudié, c'était à 2400 mètres d'altitude, avec un climat tout à fait adapté au verre, et on a planté 150 hectares, qui ont très très bien donné, et aujourd'hui, on sort de qualité extraordinaire. Moi, j'ai été surpris, d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas... Il a fallu hésiter, tâtonner, pour savoir quand c'est ce qu'il fallait tailler, parce que l'arrêt de la végétation, elle est très faible. Alors, bien saisir, au moment où il fallait tailler, puis développer la culture, comme on fait ici, quoi. On a planté les mêmes cépages, des cabernets sauvignons, des merlots, on a essayé un petit peu tous les cépages nobles, et ça a très très bien marché. Et à ma grande surprise, c'est qu'on a sorti des qualités qui étaient, le terroir est bon, puis la climatisation est très très bonne. C'était en 2007. Justement, parlons un petit peu de ces affinités, de nouveaux consommateurs. Miguel Chang, hello. I'm here. Thank you. What are the habits of...